Donc comme exemple ici pour le cyclohexane qui est polysubstitué, et bien on représente la molécule de menthol. Alors le menthol c'est un composé qui est assez connu et qui se trouve dans les huiles essentielles, donc plusieurs huiles essentielles issues des différentes espèces de menthe, comme la menthe poivrée par exemple. Le but ici c'est de représenter les deux conformations chaises correspondantes et de trouver laquelle est la plus stable. Donc la première chose à faire pour représenter ces conformations chaises, ça va être de numéroter les carbones pour bien repérer ceux qui portent les substituants sur le cycle. Et pour ça, ici on n'a pas du tout besoin de respecter les règles de la nomenclature de l'IUPAC, parce qu'il s'agit juste de repérer les carbones pour dessiner les conformations chaises, et non de donner le nom officiel du menthol selon la nomenclature IUPAC. Donc je vais appeler ce carbone le numéro 1, celui-ci le numéro 2, celui-ci le numéro 3, et enfin celui-ci le numéro 4. Donc j'ai besoin de numéroter que ces carbones parce que j'ai des substituants que sur le carbone 1, 3 et 4. Ensuite pour représenter la conformation chaises, je vais utiliser les règles qu'on a vues dans les vidéos précédentes. D'abord je commence par représenter deux segments parallèles, qui sont un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre, à l'un au-dessus de l'autre. Ensuite je représente les deux lignes pointillées qui passent par le point le plus haut et le point le plus bas de ces deux segments. Ensuite je trace une ligne qui rejoint le point le plus haut à la ligne pointillée du bas, et puis le même segment parallèle qui rejoint le point le plus bas à la ligne pointillée du haut. Enfin, avec des segments parallèles, je ferme le cycle. Donc là j'ai le squelette carboné du cycle, et maintenant je place les liaisons axiales et équatoriales. Alors pour les axiales, j'ai le sommet qui pointe vers le haut, donc j'ai une axiale vers le haut. Ici j'ai une axiale vers le bas, parce que le sommet pointe vers le bas. Ici j'ai une axiale vers le haut, ici j'ai une axiale vers le bas, comme le sommet. Ici sommet vers le haut, axial vers le haut. Ici sommet vers le bas, axial vers le bas. Ensuite je place mes liaisons équatoriales. Donc ici je vais avoir une équatoriale vers le bas, ici une équatoriale vers le haut, ici une équatoriale vers le bas, ici une équatoriale vers le haut, ici une équatoriale vers le bas, et enfin ici une équatoriale vers le haut. On repère ensuite nos carbones. Donc ici je vais avoir le carbone qui va être le numéro 1, ici le numéro 2, ici le numéro 3, et enfin ici le carbone numéro 4. Et je vais placer maintenant mes substituants. Donc je regarde bien sur le carbone numéro 1, le groupement méthyl pointe vers le haut. On a un triangle plein ici, ce qui veut dire que ce groupe CH3 pointe au-dessus du plan moyen du cycle. Donc sur ce carbone 1, pour positionner ce groupement méthyl, j'ai pas le choix, il doit être axial, parce que c'est l'axial qui pointe vers le haut au-dessus du plan moyen du cycle. Donc j'ai mon groupe ici CH3. Donc sur le carbone de pâte substituant, je passe au carbone 3. Donc le carbone 3, de la même façon, un triangle plein ici. Donc le groupe OH pointe au-dessus du plan moyen du cycle, il doit aller vers le haut. Donc je regarde mon carbone 3, entre l'axial ici ou l'équatorial, celle qui pointe vers le haut, au-dessus du plan moyen du cycle, c'est l'axial. Donc j'ai le groupe OH ici. Sur le carbone 4 maintenant, et bien maintenant j'ai un triangle qui est ici avec des pointillés. Donc il pointe vers l'arrière ici du plan de la feuille. Donc il pointe en dessous du plan moyen du cycle. Donc voilà pour mon groupe isopropyl qui est ici. Je dois le faire en dessous du plan moyen du cycle, donc vers le bas. Donc sur mon carbone 4 ici, et bien la position qui pointe vers le bas, c'est l'axial. Donc c'est ici que je mets mon groupement isopropyl. Donc voilà pour la première conformation chaise du menthol. Et on sait qu'elle est en équilibre avec une autre conformation obtenue par inversion chaise-chaise, en faisant pivoter les carbones autour des liaisons carbone-carbone dans le cycle. Donc pour la représenter, et bien j'utilise de la même façon les règles vues dans les vidéos précédentes. Je prends en premier lieu deux segments qui sont parallèles et un petit peu décalés l'un par rapport à l'autre, à l'un au-dessus de l'autre. Ensuite, je trace mes deux lignes pointillées qui sont juste un support pour bien représenter mon cycle. La première passe par le point le plus haut, et la deuxième parallèle par le point le plus bas. Ensuite, je rejoins le plus bas à la ligne pointillée du haut, et avec un segment parallèle, le point le plus haut à la ligne pointillée du bas. Enfin, je ferme le cycle avec des liaisons parallèles. Et de la même façon, je place maintenant mes liaisons qui sont axiales et équatoriales. Ici, le sommet pointe vers le bas, j'ai donc une axiale vers le bas. Ici, le sommet pointe vers le haut, j'ai une axiale vers le haut. Ici, sommet vers le bas, axiale vers le bas. Ici, sommet vers le haut, axiale vers le haut. Ici, vers le bas. Et ici, vers le haut. Ensuite, je place mes équatoriales. Donc ici, je vais avoir une équatoriale qui va pointer vers le haut. Ici, une équatoriale vers le bas. Ici, une équatoriale vers le haut. Ici une équatoriale vers le bas Ici une équatoriale vers le haut Et enfin ici une équatoriale vers le bas Je numérote ensuite mes carbones Donc le carbone qui est le numéro 1 maintenant c'est celui-ci Numéro 2, numéro 3 ici et numéro 4 ici Je place maintenant mes substituants Donc sur mon carbone numéro 1 j'avais donc un groupement métil qui doit pointer vers le haut Donc ici sur le carbone numéro 1 la seule position vers le haut c'est ici Donc j'ai le groupement métil CH3 qui pointe bien vers le haut et qui est donc maintenant équatorial Et puis on sait que lors de l'inversion de conformation chaise-chève Un substituant qui était axial devient équatorial Donc j'ai bien mon CH3 qui devient équatorial Sur le carbone de pas de substituant je regarde mon carbone 3 Le groupement OH qui doit pointer vers le haut Donc il doit être ici Et de la même façon il était axial ici sur la conformation de gauche Donc il devient équatorial sur la conformation de droite Enfin le groupement isopropyl ici Qui est vers l'arrière ici Donc qui pointe vers le bas en dessous du plan moyen du cycle Et bien il va être équatorial ici vers le bas Pour être en dessous du plan moyen du cycle Et il est bien en position inversée par rapport à l'autre conformation chaise Alors parfois c'est un petit peu compliqué de savoir si l'équatorial pointe en dessous du plan moyen du cycle ou au-dessus Il y a un moyen assez simple de savoir quelle est la direction de cette liaison équatoriale Et bien c'est regarder l'axial du même sommet Et l'équatorial est toujours dans l'autre sens opposé par rapport à l'axial Donc l'axial ici pointe au-dessus du plan moyen du cycle C'est une évidence, elle pointe vers le haut Et bien donc l'équatorial pointe bien vers le bas En dessous du plan moyen du cycle Donc on peut mettre tous les hydrogènes pour compléter les conformations chaise A l'exception évidemment de l'isopropyl Bon parfois c'est plus simple en fait de complètement enlever toutes ces liaisons qui portent des hydrogènes Pour bien voir la position des substituents Donc voilà pour les deux conformations chaise Et puis avant de s'intéresser à la stabilité Et de savoir quelle est la de ces deux conformations la plus stable Et bien on va regarder une petite vidéo qui présente ces deux conformations Et l'inversion de conformations chaise Pour ensuite vérifier qu'on les a représentées proprement sans erreur Donc ici on a la conformation chaise du menthol Et sur le carbone 1 on peut voir le groupe méthyl qui est axial vers le haut Ensuite on a le carbone 2 Donc ici on a le carbone 3 avec OH axial vers le haut Et sur le carbone 4 on voit le groupe isopropyl axial vers le bas Pour passer à l'autre conformation chaise On fait pivoter ce carbone à gauche vers le haut Et ce carbone à droite vers le bas Et en tournant un petit peu le modèle pour mieux voir On a la deuxième conformation chaise On remarque bien que tous les substituents sont passés de la position axiale à l'équatoriale Lors de cette inversion Et ces positions équatoriales on le sait sont les plus stables Pour tous ces substituents qui sont relativement volumineux Donc on compare maintenant les deux représentations chaise qu'on a faites Et bien aux images qui sont extraites de la vidéo Donc ici on a le carbone 1 qui est bien ici Et puis sur l'image on voit bien ici le groupement méthyl CH3 Qui est vers le haut et qu'on a bien ici Il est axial vers le haut Donc on a bien représenté la position axiale vers le haut Donc le carbone 2 puis le carbone 3 Le carbone 3 avec son groupe OH ici qui est vers le haut Axial vers le haut Donc on a bien représenté ici Et puis enfin sur le carbone 4 qui est là derrière Et bien on ne peut pas très bien voir la liaison Mais on voit ici tout ce groupement isopropyle qui est bien vers le bas Donc on a cette liaison qui est là qui n'est pas bien visible Mais qui est bien axiale ici vers le bas pour le groupe isopropyle Lors de l'inversion de conformation Tous les substituents axiaux se retrouvent équatoriaux Et on le voit bien ici On a ici le carbone numéro 1 qui est celui-ci ici Et qui a maintenant le groupement méthyl en position équatoriale Comme on l'a représenté ici avec la position équatoriale Le carbone 2 puis le carbone 3 avec son groupement OH ici Qui pointe bien vers le haut comme sur le dessin et qui est équatorial Et enfin le carbone 4 qui est celui-ci On voit bien ici qu'il a le groupement isopropyle qui est équatorial ici Mais vers le bas Donc on a ceci ici comme sur le dessin qu'on a représenté Le groupement isopropyle équatorial vers le bas On le voit bien ici Donc comme on l'a dit dans la vidéo On sait que lorsque les substituants sont en position équatoriale Et bien on a la conformation la plus stable Et ce qu'on voit ici c'est que sur cette conformation de droite Et bien les trois substituants sont en position équatoriale Donc si on s'intéresse maintenant à la stabilité Et bien sans hésiter on dira que cette conformation ici est la plus stable Parce que les trois substituants qui sont assez volumineux Et bien sont en position équatoriale En fait ici on a un cas assez simple pour étudier la stabilité relative de ces deux conformations Et parfois en fait il est nécessaire de consulter les tables Donnant les différences d'énergie entre les deux positions, axiale ou équatoriale Pour déterminer la conformation la plus stable Merci d'avoir regardé cette vidéo !